Cette question-là aujourd'hui, je vous rappelle que c'est une perte en capital déductible que je vous dis qui peut être déplacée vers l'alnéa 3D et qui peut être déductible contre toute source de revenus. Il y a plein de critères qui permettent de faire ça. On les a toujours évités ces critères-là. Je vous disais toujours, on va y arriver, on va y arriver. On y est rendu. C'est aujourd'hui qu'on va faire le tour de cette question-là. On a un autre sujet important qui est les transactions de personnes liées. Donc, pas tant de sujets, mais ils sont importants. Je commence par un autre sujet différent pour commencer. Ça s'appelle « perte d'écoulant d'un investissement irrécouvrable ». Le contexte est écrit en mots, mais je vous le résume. Il y a des investisseurs qui ont des placements, des placements en actions ou des placements en créances. Moi, comme investisseur, si je veux investir dans une société, essentiellement, il y a deux formes que mon investissement peut prendre. Je peux avoir mis de l'argent pour acheter des actions, donc j'ai reçu un titre, je suis actionnaire, ou je peux avoir fait un investissement sous forme de créance. Je suis un prêteur, je peux avoir prêté de l'argent, puis je détiens un titre de créance qu'on appelle, donc on me doit de l'argent. Donc, je peux soit être actionnaire créancier ou créancier, mais dans les deux cas, j'ai investi de l'argent dans la compagnie. Je m'attends à avoir un taux de rendement, bien sûr, puis cette compagnie-là, à un moment donné, devra m'ordonner mon investissement. Ce n'est pas un cadeau, c'est un investissement, je m'attends à le retirer. Qu'arrive-t-il si la situation ne vire pas comme je le souhaitais, la compagnie s'écroule ou baisse de valeur, puis vraiment, ça va mal, ce que je n'avais pas moi comme investisseur souhaité, au point où je me ramasse avec le fait que mon investissement en actions, que j'ai peut-être moins injecté, imaginez 10 000 $, il ne vaut plus rien aujourd'hui. La compagnie me dit clairement qu'elle ne m'ordonnera jamais mon 10 000 $, ni que je sois actionnaire ou que je sois créancier. Dans les deux cas, le bilan de la compagnie, c'est flagrant, elle est bourrée de dettes. Oui, elle me doit 10 000 $ à moi, mais elle doit de l'argent à tout le monde, de sorte que mon investissement en moi, il ne vaut plus rien. Donc, c'est clair que j'ai perdu 10 000 $ dans cette aventure-là, c'est sûr, comme investisseur. Ce qui devrait vous venir en tête, c'est de dire à l'investisseur, au moins, tu auras une perte en capital. Quelqu'un qui fait un investissement et qui le perd, dans la fiscalité, on reconnaît cette situation-là sous la forme d'une perte en capital, puis tu l'appliqueras contre tes autres gains en capital. Mais c'est quoi le problème au niveau, techniquement, c'est quoi le problème au niveau de la fiscalité? Qu'est-ce que je dois faire comme geste pour faire une perte en capital quand j'ai un placement qui est à perte? Je dois le vendre, je dois le disposer. Pensez-vous que ça se vend, un placement dans une compagnie qui ne vaut plus rien? Pensez-vous que c'est bien facile comme investisseur de dire, moi, j'ai 10 000 $ dans telle compagnie, et ta banque route, elle ne vaut plus rien, qui veut mon placement? Il n'y a aucun marché pour ça. Donc, l'investisseur se ramasse dans un cul-de-sac où, effectivement, il y a une espèce de perte en capital fiscale au bout du nez, mais le problème, c'est qu'il n'est pas impossible pour lui de vendre son placement. La réalité veut qu'il ne vendra jamais ce placement-là. Donc, pour le sortir de ce cul-de-sac-là, si on veut, dans lequel l'investisseur se retrouve, en fiscalité, il y a un choix qui est prévu à l'article 50, paragraphe 1. Le numéro n'est pas important. Ce choix-là, c'est vraiment un choix. Tu le fais comme investisseur si tu veux. Dans le fond, ce qu'on va te permettre de faire en fiscalité, c'est de faire semblant que tu te vends ton placement de toi à toi pour un produit de disposition de zéro, qui est vraiment la valeur de ton investissement. Donc, cette fiction-là, dans le fond, de faire semblant de te vendre ton placement de toi à toi, ça va créer la fameuse disposition fiscale qu'on a besoin et ça va créer la fameuse générer ou engendrer la fameuse perte en capital auquel on a droit. Donc, quand le contribuable fait ce choix-là, on fait semblant qu'il vend son placement pour un produit de disposition de zéro, et la seconde d'après, on fait semblant qu'il le rachète pour un produit de disposition de zéro. Il faut faire les deux. Il faut faire semblant de vendre et faire semblant de racheter parce que je vous rappelle qu'en finalité, en réalité, je suis encore propriétaire de ce placement-là. Mais aux fins fiscales, on va faire semblant qu'il s'est passé deux choses. Je l'ai vendu et je l'ai racheté tout de suite après pour zéro. Donc, ainsi, je vais être capable de faire la perte en capital en question. Les conditions ne sont pas très sévères. Ils sont ici les conditions. Donc, si tu as un investissement sous forme de créance, il suffit que tu juges que la créance est irrécouvrable. Donc, c'est vraiment, on se fie à ton jugement. Toi, comme investisseur, à partir du moment que tu dis, moi, j'ai un placement en créance dans cette compagnie-là, donc je lui ai prêté 10 000 $, elle me le doit. D'après moi, je ne serai pas payé. Bien, ça suffit. Pas besoin d'avoir plus de preuves que ça. Il suffit que tu juges que c'est irrécouvrable. Pour un placement sous forme d'action, on est un petit peu plus sévère. Il faut que la société soit, la société qui a émis des actions, soit dans une mauvaise santé financière. Et il faut que la valeur marchande de l'action soit nulle. Si tu as acheté des actions 10 000 $, puis qui valent 2 000 $ aujourd'hui, tu ne peux pas faire un choix dont on discute. Il faut vraiment que l'action ait chuté jusqu'à zéro. C'est quoi ça, la société émettrice est dans une mauvaise santé financière? Vous l'avez ici en note de bas de page 286. Une société en mauvaise santé financière, ça veut dire soit la société est en faillite, soit la société est en liquidation, ou elle va l'être très bientôt. Donc, ça prend la démonstration que la société est en mauvaise santé financière pour faire ce choix-là. Donc, je vous rappelle ici, ce sont les conditions 1 pour un placement en créance, 2 pour un placement en action. Les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans les deux cas, ce qui va arriver, c'est ce que j'ai mis en vert. Vente fictive à zéro, réacquisition fictive à zéro. Donc, regardons ce que ça donnerait pour quelqu'un qui aurait 4 placements. Donc, on a un investisseur, M. Richard, qui détient 4 types de placements. Vous voyez le nom de la société. Ici, des actions ordinaires. Ici, des actions privilégiées. Ici, un prêt. Ici, un prêt. Donc, en jaune, vous avez des placements en action. En vert, vous avez des placements en créance. Qu'est-ce qui c'est… Voici les cours d'y pas d'optimisation. Excusez. Il est muet, en plus. On va le fermer. L'option ne pas déranger et désactiver. Faites-moi si vous souhaitez que je l'active. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Désolé. Donc, je vais commencer par les placements en créance. Donc, M. Richard a fait un placement en créance dans VixiMorial. Donc, il a fait un prêt de 150 000 $. Qu'est-ce qui arrive avec ce prêt-là? M. Richard juge que la société est dans l'incapacité de lui rembourser le prêt. Donc, ça, est-ce que c'est une condition suffisante pour faire semblant de vendre son prêt pour zéro? Oui. Je vous rappelle que c'est ça, la condition. Il suffit que… Donc, je commence par les prêts, là, ici, dans VixiMorial. Effectivement, la seule condition pour un prêt, c'est que tu juges qu'il est irrécouvrable. Donc, vous voyez ce qui va arriver. M. Richard fait semblant de vendre son placement pour zéro. Donc, il fait la fameuse perte en capital de 150 000 $ auquel il y a droit. Et la seconde d'après fait semblant de racheter le placement pour zéro. Donc, le PBR du placement, qui était à 150 000 $, chute à zéro. En faisant semblant de vendre pour zéro, puis en faisant semblant de racheter pour zéro, tu fais ta perte en capital et tu perds ton PBR en conséquence. Si je reviens sur l'autre placement en créance, dans STS Park Incorporé, toujours un prêt de 420 000 $ cette fois-ci, M. Richard ignore si la société sera en mesure de lui rembourser le prêt. Donc, il a prêté 420 000 $, il a entendu dire que la compagnie STS Park, ça n'allait pas trop bien, qu'il aurait peut-être de la misère à lui rembourser, mais il n'en sait pas plus que ça. Est-ce qu'il peut faire un choix de faire semblant de vendre pour zéro? Non. Il n'a pas assez de certitude, il n'a pas de… Finalement, il l'ignore. Il faut vraiment qu'il ait… Il faut vraiment que son jugement lui dise qu'il ne recouvrira jamais son placement. Donc, ici, pour le placement dans la compagnie STS Park, la condition n'est pas respectée. Donc, on laisse les choses comme ça. Il ne fera pas sa perte en capital tout de suite. Ce n'est peut-être que partie remise. Peut-être que l'année prochaine, quand il va se poser la même question, il va pouvoir clairement dire que cette créance-là est maintenant irrécouvrable. On verra. Les placements en action maintenant, ceux qui sont en jaune, je vous rappelle que c'est un petit peu plus sévère. Les critères, c'est qu'il faut que l'action n'ait plus de valeur et que la société soit en mauvaise santé financière. Donc, ici, M. Richard juge que les actions ont perdu 50 % de leur juste valeur marchande depuis qu'il les a acquises. La société n'est pas en faillite ni en liquidation. Donc, son placement, qu'il a acheté 245 000, il voit sous ses yeux que ça a baissé de moitié. Ça vaut aujourd'hui 120 quelques mille dollars. Est-ce qu'il peut faire un choix de faire semblant de vendre son placement pour zéro? Pas en tout. Les deux conditions ne sont pas du tout rencontrées. Donc, il faut que la société est maîtrise, soit dans une mauvaise santé financière, soit en faillite et en liquidation, et que la valeur marchande de l'action soit nulle. Donc, ce n'est pas le cas. Qu'en est-il pour les 10 000 actions privilégiées dans ces rôles? La société est sous liquidation ordonnée par la Cour. Donc, vraiment, il y a eu une demande de liquidation suite à une faillite. M. Richard sait que la société ne sera pas en mesure de lui racheter ses actions parce que les actions ne valent plus rien. Ça, on peut le voir dans un document de faillite. Quand tu es un actionnaire d'une compagnie et que tu reçois une lettre disant que la compagnie a fait faillite, puis tu vois qu'il y a très peu d'actifs dans la compagnie, puis qu'il y a une tonne de créanciers, puis que toi, tu es servi après les créanciers parce que tu es actionnaire, c'est assez facile de voir que tu ne recouvriras pas ton 245 000. C'est des faits. Donc, c'est ce qu'on demande. Pour faire un choix sur des actions, il faut avoir cette « certitude-là ». Donc, effectivement, il semble que les critères soient satisfaits. Donc, pour la société Serra l'incorporée, on est une société qui est soit en faillite, soit en liquidation et des actions qui ne valent plus rien. Donc, dans le rapport d'impôt cette année pour M. Richard, sur ce placement-là, il fait semblant de le vendre pour zéro. Ainsi, il peut faire sa perte en capital de 200 000 et il fait semblant de racheter le placement pour zéro tout de suite après. Donc, vous voyez que ça le sort d'un cul-de-sac. Dans les deux cas où le choix a été permis, ça l'a permis à M. Richard de faire des pertes en capital qui, en réalité, n'auraient jamais été atteignables parce qu'il n'aurait jamais réussi à vendre ces placements-là pour vrai. Il était vraiment dans un cul-de-sac. Ce choix fiscal-là lui a permis un cul-de-sac non voulu, disons ça comme ça. Puis, le législateur offre ce choix-là pour que les gens puissent la faire, la perte en capital qui est méritée. C'est bon? C'est très fréquent, ça. On peut vous dire que des investisseurs qui investissent dans des compagnies puis que ça ne vire pas comme ils le souhaitent puis que le placement ne vaut plus rien, des investissements en créance ou des investissements en actions, ce n'est pas chose rare. C'est le propre d'un investisseur. Donc, c'est un choix qui est souvent utilisé, qui n'est pas très compliqué. Puis, il faut se rappeler que ça existe. Je vais terminer en disant ça. Il ne faut jamais dire à un actionnaire, « Mais tant que tu ne vends pas tes actions, on ne peut pas faire ta perte en capital. » Ce n'est pas vrai. Mais ça, ça te permet de faire ta perte en capital. Il n'y a plus de chance que ça existe. Des questions? Sujet suivant qui est relativement attaché. On est comme dans le thème de la journée, c'est les pertes. C'est morose. Ce n'est pas gai de parler de ça. Ce sont des gens qui investissent dans des déplacements puis ça ne prend pas de valeur, ça perd de valeur puis ils font des pertes en capital. C'est un peu le thème de la journée. Dans le même esprit, je vais vous parler de la fameuse perte déductible au titre de placement d'entreprise. C'est le sujet le plus important. Je vous rappelle qu'une PDTPE, c'est une sorte de perte en capital déductible qui respecte certains critères et qui profitera d'un allègement. C'est un allègement lorsqu'une perte en capital se qualifie de PDTPE. Je ne sais pas si vous vous rappelez avoir déjà vu ce tableau-là. Vous l'avez vu dans le volume tome 1 quand vous avez étudié la déduction pour gain de capital. Je vous rappelle le contexte. Le contexte, c'est des abris fiscaux, c'est des mesures qui veulent alléger les investisseurs qui choisissent d'investir dans des petites compagnies canadiennes. Au Canada, on a des petites compagnies, des compagnies qui sont privées, qui respectent le fameux ratio du 90 %. On en reparlera, mais quand on regarde leurs actifs, on constate que ces sociétés-là sont actives, sont vraiment en affaires, ils font rouler l'économie parce que leur bilan est composé de très peu de placements. C'est vraiment des bilans d'entreprises opérantes. Donc, ce genre de petites compagnies-là au Canada, on veut les aider à trouver du financement. On veut stimuler les investisseurs à injecter de l'argent dans ces compagnies-là. La meilleure façon de le faire, c'est de promettre des abris fiscaux aux investisseurs. Donc, il y a trois scénarios possibles qui peuvent arriver pour un investisseur qui déciderait d'investir de l'argent dans ce genre de petites compagnies-là, qu'on appelle en passant des SEPE, des sociétés exploitées à une petite entreprise. On verra les définitions tout à l'heure. La première situation qui peut arriver, un investisseur dit « Ok, moi, j'ai de l'argent, je pourrais investir dans une petite compagnie canadienne comme ça, mais je veux un allègement fiscal. Donc, quand je revendrai mon placement, si je fais un gain en capital, il faudrait me donner un abri fiscal, il faudrait me donner une mesure fiscale favorisante. Sinon, je vais investir ailleurs. » C'est un peu ça le discours des investisseurs. Donc, pour stimuler l'investissement, encore une fois, dans ces compagnies-là, ce que vous vous rappelez de la mesure, on l'a vu en fiscalité 1, on offre aux investisseurs une déduction pour gain en capital. C'est un peu plus de 800 000 $ qu'on peut utiliser à vie de déduction pour gain en capital et qui s'applique spécifiquement à des investisseurs qui vendent ce genre d'action-là. Je vous rappelle que la déduction pour gain en capital, lorsqu'on l'a étudié la session passée, c'était ces critères-là qui étaient en jeu. Il fallait que l'investisseur ait acheté des actions dans une compagnie privée contrôlée par des Canadiens et que le test du 90 % était satisfait sur les actifs. Donc, c'était vrai en fiscalité 1 pour la déduction pour gain en capital. Deuxième scénario, l'investisseur dit « Ok, merci pour l'abri fiscal, je comprends, si je fais un gain, vous allez m'exenter mon premier 813 000 $ et des poussières à vie, merci. Mais je ne suis pas sûr d'investir dans une compagnie canadienne pour autant. Qu'arrive-t-il si j'investis dans une compagnie comme ça et au contraire, au lieu de faire un gain, je fais une perte. Il va arriver quoi au niveau de la fiscalité avec ma perte? » Si le législateur lui répond « Tu vas être traité comme tout le monde, tu vas faire une perte en capital, déductible à 50 %, compte du gain en capital seulement, nanana, c'est ça la règle générale sur les pertes en capital. Ça ne l'intéressera pas l'investisseur. Non, ce n'est pas assez généreux. Trouve-moi un régime plus généreux. Ok, d'abord. On va t'inventer une perte qui s'appelle la PDTPE, perte déductible au titre de placement d'entreprise. Essentiellement, tu vas pouvoir déduire ça contre toutes tes sources de revenus. Ah, ça c'est intéressant pour un investisseur. Un investisseur qui perdrait des centaines de milliers de dollars en investissant dans une petite compagnie comme ça, parce que pour lui, la perte en capital se qualifie de PDTPE, tout d'un coup peut passer ça contre son salaire, contre son revenu d'entreprise, contre n'importe quelle source de revenus. Il n'est pas obligé d'attendre de faire du gain en capital. Donc, c'est ça, cette deuxième mesure-là, on va l'étudier actuellement. C'est la fameuse PDTPE. Et il y aurait un troisième scénario qu'on va voir après. Quelqu'un qui fait du gain en capital en vendant des actions de petites compagnies canadiennes qui n'auraient même plus de déduction pour gain en capital et qui dirait, maintenant que j'ai pris tout mon 813 000 de déduction pour gain en capital, avez-vous d'autres choses à m'offrir? Croyez-le ou pas. Oui, on va y offrir une troisième mesure fiscale. Mais avant de parler de cette troisième-là, j'attire votre attention sur celle qui est encerclée, la perte au titre de placement d'entreprise. Voilà pour l'introduction. Je voudrais que vous reteniez dans ce tableau-là, c'est l'image. Faites juste une photographie dans votre esprit puis retenez, d'ici le début de votre jeune carrière, retenez qu'il y a trois mesures fiscales qui visent les mêmes investisseurs. C'est attaché ces trois mesures fiscales-là. Quand tu as un investisseur devant toi qui dit « Moi, je voudrais investir dans la petite compagnie canadienne. Est-ce que tu penses qu'il y a des allégements? » Mais en qu'il y en a. Il y en a trois. Ils viennent ensemble. On ne peut pas dire « Ouais, peut-être juste un. » Non, c'est toujours trois. Ils sont là, les trois. Vous en connaissez déjà un. Vous en connaissez le deuxième aujourd'hui puis le troisième aussi aujourd'hui. Mais c'est complètement attaché ces trois choses-là. Il ne faut pas voir ça comme des sujets séparés. Donc, nos conditions sont ici. Conditions pour qu'une perte en capital se qualifie de PDTPE. Donc, il y a deux conditions. Première condition, évidemment, il faut que l'investissement ait été disposé à perte dans l'année. Donc, il faut que tu fasses une perte en capital en vendant ton placement. Ça vise les gens qui font des pertes en capital. Je l'ai dit. Disposer à perte, vous allez venir voir ce que ça veut dire. Ça veut dire deux choses. Il y a deux possibilités. Donc, pour qu'un investisseur fasse une perte en vendant son placement, peut-être qu'il a vendu réellement son placement. Donc, si tu achètes un placement à 500 000, il baisse de valeur à 300 000 puis tu le vends pour vrai, tu fais une perte en capital de 200 000. C'est indéniable. Puis, c'est possiblement cette perte en capital-là de 200 000 qui pourra se transformer en PDTPE. C'est le reste des conditions. Donc, la première possibilité, c'est des gens qui font des vraies pertes en vendant le bien pour vrai ou l'autre façon entre guillemets de disposer d'un placement à perte. On vient d'en parler. Un investisseur qui investit 500 000 dans une compagnie, la compagnie ne vaut plus rien. Mais vraiment, plus rien. Zéro, zéro, zéro. Son placement ne vaut plus rien. Il voudrait bien le vendre à quelqu'un pour zéro, faire sa perte en capital de 500 000 puis pouvoir la transformer en PDTPE. C'est son plus grand souhait. Mais il n'y a personne pour acheter ça. On en a parlé tout à l'heure. Donc, l'autre façon qui est aussi reconnue où tu peux faire une perte en capital, c'est avec le choix qu'on vient de voir. Il y a aussi des investisseurs qui vont faire des pertes en capital en faisant une disposition réputée. Donc, faire semblant de se vendre le placement de zéro pour zéro dollar et de le racheter immédiatement après pour zéro dollar comme on vient de le voir. Cette façon-là de faire la perte aussi, c'est admissible. Dans les deux cas, tu fais une perte en capital et tu peux la qualifier de PDTPE. Donc, peu importe comment tu fais la perte en autant que tu aies fait une perte et au moment de la disposition, il faut que la société dans laquelle tu avais fait ton placement se qualifie de SEP. Donc, tout est là, le fameux statut de la société. Vous voyez ici le groupe de société que j'ai dessiné en gris toutes les sociétés possibles, privées, publiques, canadiennes, étrangères. Donc, imaginez l'ensemble de toutes les sociétés. Un premier sous-ensemble, jaune-orange, ce sont les SPCC. Donc, c'est important que les sociétés soient privées, contrôlées par des Canadiens. Donc, ça, ça exclut tous les investissements qui sont faits dans des sociétés publiques. Donc, celui qui investit à la bourse dans des compagnies publiques, pas admissible à cette mesure-là. Et il ne faut pas non plus avoir investi dans une société étrangère. Il faut vraiment que ton investissement soit dans une petite compagnie qui est non cotée sur les marchés publics et à plus de 50 % détenue par des Canadiens. Ça, ça fait de la société une SPCC. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Il faut être encore plus précis que ça. Il faut tomber dans le bleu. SEPE, c'est privé, contrôlé par des Canadiens. Et on rajoute plus de 90 % de la juste valeur marchande des actifs doit être utilisée activement au Canada. Un troisième critère qui est important pour tomber dans le bleu. Donc, je vous rappelle qu'on va regarder le bilan d'une société. On va redresser le bilan à la juste valeur marchande pour connaître la valeur marchande de chacun des postes. Et on va s'assurer que, on va vérifier à tout le moins, qu'au moins 90 % de la valeur marchande des actifs détenus dans la société sont des actifs qui sont utilisés en entreprise, qui sont utilisés pour faire rouler une business dans l'entreprise. Donc, dit à contrario, il ne faut pas qu'il y ait trop de placements dans ces sociétés-là. Il y a un peu d'espace pour des placements, 10 % de la juste valeur marchande, pas plus. On l'avait déjà vu, ça, on l'avait déjà fait un peu cet exercice-là en fiscalité. On va le refaire un petit peu plus rapidement parce que vous l'avez déjà vu. Donc, si ces deux conditions-là sont satisfaites, l'investisseur vend à perte puis surtout, surtout le deuxième, la société se qualifie d'SEPE, bingo, on peut transformer la perte en capital en PDTPE. Dernière petite chose, oui, ta PDTPE, tu peux l'envoyer contre toutes tes sources de revenus, mais il y a un petit calcul à faire, là. Donc, tu prends ta PDTPE que tu viens de qualifier parce que tu respectes les critères, mais il faut retrancher un certain élément, moins le montant de la déduction pour gain capital qu'un des prix dans les années passées. Ce que ça illustre, cette chose-là, c'est tout simplement le fait que, vous voyez les petites flèches ici, là. Oui, on donne beaucoup d'abris fiscaux aux investisseurs, mais ces deux mesures-là, la PDTPE et la déduction pour gain capital que vous avez étudié l'année passée, la session passée, ils sont interreliés. Interreliés dans le sens que à chaque fois dans ta vie que tu prends un dollar de déduction pour gain capital, ça te coupe la possibilité de transformer un dollar de perte en capital en PDTPE. Donc, chaque dollar pris sur ta DGC vient t'amputer le jour où tu essaies de transformer une perte en capital en PDTPE. Donc, quelqu'un qui aurait pris, par exemple, 100 000 de déduction pour gain capital qui, aujourd'hui, fait une perte en capital de 200 000 ou disons 250 000. Qu'est-ce qui va arriver et que tous les critères sont satisfaits pour que la perte en capital de 250 000 se transforme en PDTPE? Est-ce que c'est tout le 250 000 qui va pouvoir se déduire contre toute source de revenus? Non. Il y a un 100 000 qui ne se transformera pas à cause de la situation dont je vous parle, à cause du fait que cette personne-là a pris 100 000 de déduction pour gain capital. Donc, sur 250 000, si on prend ce chiffre-là, on le séparerait en deux. On dirait, tu as fait 250 000 de perte. Il y a un 100 000 qui va rester une perte en capital normale à 3B déductible contre du gain seulement, donc qui ne profitera pas de l'allègement. Et sur ton 150 000 restant, ce dernier pourra se qualifier de PDTPE et se déduire contre toute source de revenus. Donc, ici, tu perds un 100 000 de transformation. Mais pourquoi je perds ça? Parce que tu as pris 100 000 de déduction pour gain capital dans ta vie. Chaque dollar que tu prends sur une mesure, tu coupes un dollar sur l'autre mesure. Donc, on a ça ici de par la petite subtraction que je vous présente ici. On va le voir avec un exemple, vous allez voir de façon illustrée comment ça ressort cette chose-là. Donc, on a M. Royer qui est l'actionnaire d'une société ABC Inc. Imaginez que c'est un détaillant, un franchisé atmosphère pour mettre une image dans un centre d'achat au lac Saint-Jean. Il a acheté ses actions à l'époque 195 000 Ça fait 10 ans qu'il détient les actions et cette année, il reçoit un salaire de 45 000 pour faire une discussion. Tout d'un coup, il y a un acheteur qui rentre dans le magasin qui dit « Je peux-tu parler à M. Royer, s'il vous plaît? M. Royer, vous avez un beau magasin est-ce que je pourrais vous l'acheter? » M. Royer dit comme tout le monde « Non, 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 il n'est pas à vendre mon magasin. Je vous offre 155 000 $ pour vos actions. » Tout d'un coup, M. Royer commence à y penser parce que c'est vrai que la franchise a baissé de valeur dans les dernières années. Finalement, il accepte. M. Royer va accepter de vendre ses actions pour 155 000 $. Vous comprenez qu'il va faire une perte de 40 000 $. C'est assez facile à voir la perte de 40 000 $ ici. Autre information que vous apprenez, M. Royer, dans sa vie, il a déjà pris un petit peu de déduction pour gain capital. Sur le fameux 813 000 $ à vie, M. Royer a déjà eu d'autres actions dans d'autres magasins. Il a déjà pris pour 12 000 $ de déduction pour gain capital. Pas énorme, mais vous allez voir que ça a un impact quand même sur le présent calcul. M. Royer vient vous voir et vous dit ça va être quoi les impacts cette année dans mon rapport d'impôt du fait que j'ai vendu mes actions de ABC Incorporé. Réponse de paresseux. Tu vas faire une perte en capital de 40 000 $, déductible à 50 % à 20 000 $. Tu peux utiliser ça contre ton gain capital. Si tu ne fais pas de gain capital, ça va dans la banque, dans la banque des pertes en capital, reportable à l'infini, mais juste contre du gain capital aussi. Finalement, ce que tu dis à M. Royer en d'autres mots, c'est qu'il ne l'utilisera jamais. Le commun des mortels qui se fait dire « On va mettre 40 000 $ dans ta banque des pertes en capital. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais fait de gain capital de ma vie. Jamais. 40 ans. Jamais. Je ne vois pas le jour où je vais en faire. Je n'en ai pas d'argent pour faire des investissements. Quand j'ai un peu d'argent, je règle mes dettes. Ça a l'air qu'un jour, mes dettes vont être réglées. On m'a dit qu'après ça, il faudrait que je remplisse mes réères. Je vais dire tard dans mes réères. Quand je vais avoir un peu de surplus, un peu de lousse, je vais mettre ça dans mes réères. Je ne ferai pas de gain capital dans mes réères. C'est à l'abri de l'impôt. Vous voyez que l'optique de faire du gain capital dans le futur, je n'y crois pas, moi, personnellement. Si vous me dites « Nicolas, je vais te mettre 40 000 $ dans ta banque de pertes en capital et tu pourras utiliser ça un jour contre ton gain capital quand tu en feras, c'est bien de me dire que c'est perdu. Je ne l'utiliserai jamais. Pour bien du monde, c'est ça. » Ça, c'est paresseux. Soyez un petit peu plus curieux vu ça dans un cours à l'université, les PTPE, je ne me rappelle pas trop des lettres, mais un PTPE, quelque chose qui ferait qu'on pourrait peut-être le déduire contre toute source de revenus. Ça tombe bien, vous avez du salaire. Peut-être que la perte que vous êtes en train de faire sur vos actions pourrait le passer en partie contre votre salaire. Laissez-moi voir ça et je vous reviens la semaine prochaine. Vous retournez dans vos livres et vous faites l'analyse qui doit être faite pour voir comment on va traiter cette perte en capital de 40 000 $. Est-ce qu'on va pouvoir la qualifier de perte déductible au titre de placement d'entreprise, la perte en capital de 20 000 $ finalement une fois qu'on l'a fractionné? Donc, deux conditions, je vous l'ai dit, deux conditions, il faut que M. Royer ait vendu son placement à perte, c'est le cas, perte de 40 000 $, il n'a pas fait de profit. La condition la plus importante, c'est cependant, il faut que la société émettrice des actions, ABC, se qualifie de société exploitant une petite entreprise. Trois critères. Un, est-ce que cette société-là est privée? Oui, privée veut tout simplement dire que ces actions ne sont pas vendues en bourse. Donc, c'est clairement privé, ça appartient seulement à M. Royer. Est-ce que c'est contrôlé par un Canadien? Oui, pas de problème, M. Royer est Canadien. Est-ce que la journée de la transaction, la journée où ces actions-là vont être vendues, c'est quoi la date? On l'a ici, la date de la transaction. Je pense que je n'ai pas mis de date. Oui, je pense que vendrait aujourd'hui, le 14 novembre. Donc, M. Royer se propose de vendre ses actions le 14 novembre 2015. Est-ce que le 14 novembre, la société se qualifie de S.E.P.E., Société Exploitation de Petite Entreprise? Donc, dit autrement, est-ce qu'à cette date-là, 90 % ou plus de la juste valeur marchande des actifs de cette société-là sont utilisés activement dans l'entreprise, activement dans l'entreprise atmosphère, dans le magasin? Là, le client va dire « Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas. Comme à l'étude de cas, si vous dites à M. Gaulin, M. Gaulin, est-ce que vos actions ou votre société se qualifient de société exploitant une petite entreprise? Je ne comprends rien. Fait que vouloir traduire un peu. Bon, est-ce qu'elle est privée ou contrôlée par des Canadiens? Oui, oui. Est-ce que 90 % ou plus de la juste valeur marchande des éléments d'actifs sont utilisés activement au Canada? Il va dire « Je ne comprends rien. Peux-tu adapter ton langage? Tu me parles comme des mécaniciens qui se parlent ensemble et qui se comprennent ensemble? Je ne comprends pas. » Bon, sors-moi ton bilan d'abord. Peux-tu voir le bilan de la société en date du 14 novembre? Donc, si on regarde le bilan de la société en date du 14 novembre, on va être capable de vérifier nous-mêmes cette chose-là. Donc, vous avez là le bilan du magasin. Vous remarquez ici la valeur comptable des actifs. Vous en avez pour 525 000. Vous reconnaissez des actifs assez standards pour un magasin au détail. un peu de dette, un peu d'avoir des actionnaires, ça balance. Quelle est la première chose à faire avec ce bilan-là? On en avait déjà parlé. Est-ce que le test se fait sur la valeur comptable? Est-ce que c'est la valeur comptable qu'il faut analyser pour déterminer si 90 % ou plus est utilisé dans le magasin? Non. La valeur comptable, c'est le coût. Je vous rappelle qu'un bilan, quand c'est produit, c'est produit au coût d'origine. C'est des lunes que les règles, c'est un principe comptable de base, c'est le coût d'origine. Donc, moi, je voudrais avoir un bilan où je vois la valeur marchande de chacun des postes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne le bilan à M. Royer et je dis à M. Royer, sortez-moi un bilan à la juste valeur marchande. Passez sur un bouton dans votre système comptable « Imprimer bilan à la juste valeur marchande ». Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il faut faire un peu de travail avec le client pour essayer de redresser chacun de ces postes-là pour avoir une idée, c'est une approximation qu'on recherche, une approximation des valeurs marchandes de chacun des postes. Le client, c'est sûrement la meilleure personne qui peut m'aider pour faire ça. C'est lui qui connaît le mieux son magasin. Donc, je vais prendre chacun des postes puis je vais essayer à l'aide du client d'obtenir de différentes façons. C'est très pratico-pratique ce que je vous amène à réfléchir là. Donc, de voir avec lui ça pourrait être quoi la valeur marchande de ses postes. Donc, les postes d'encaille, ça ne change pas. Les débiteurs, 40 000 $, ça veut dire que c'est des comptes à recevoir ça. Donc, au livre, mon client a 40 000 $ de compte à recevoir. Ça veut-tu dire qu'il y a vraiment 40 000 $ de clients qui vont le payer? Réalistement, peut-être pas. S'il fait un peu de travail sur ses comptes clients, qu'il va voir les plus vieux comptes clients et qu'il est honnête, il pourrait peut-être dire qu'il y en a certains qui ne le paieront pas. Si on ressort une liste de comptes clients avec 4 colonnes, 30 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours, je serais curieux de savoir dans le 120 jours qu'est-ce qu'il y a là. Puis là, je dis à M. Royer, 120 jours, Mme Gauthier, elle vous doit 3 000 $. Vous pensez vraiment que vous allez le recouvrir? Ah non, non, oublie ça, Mme Gauthier, on s'est chicané dans le centre d'achat, elle ne me paiera pas. Bon, bien, moi, dans mon analyse, je considère que ça ne vaut rien cette créance-là, ce à recevoir-là. Même s'il est encore dans les livres, je vais le sortir du 40 000 $. Donc, je sors 3 000 $, par exemple. Puis, je juge que les comptes à recevoir réellement, qui ont réellement de la valeur, à peu près à 36 000 $. Vous comprenez que je mets des chiffres au hasard. L'inventaire, 313 000 $ au livre. As-tu vraiment 313 000 $ d'inventaire vendable? Tout ça est vendable, tout ça a sa valeur? Sors-moi donc ta liste d'inventaire, je suis curieux de voir. En ordre d'achat, des plus vieux achats aux plus récents. Donc, le premier item qui sort dans l'inventaire, des vestes chlorophylle rose 2001. Achetées en 2001. C'était à la mode en passant le rose en 2001. Il y a encore ça dans sa liste d'inventaire. M. Royer, ils sont où ces vestes-là? Je regarde dans le magasin, il n'y a pas de rose fluo. Il va me répondre, effectivement, je n'ai jamais réussi à les vendre. C'est un mauvais achat, ils sont dans des boîtes en arrière. C'est ça. Il y a encore de l'inventaire au livre qui a un coût qui apparaît au livre, mais en réalité, ça n'a aucune valeur. Ce n'est même pas sur le plancher, ce n'est même pas vendable. On pourrait aussi demander de faire une prise d'inventaire pour trouver, déterminer à peu près sur le plancher qu'est-ce qui est réellement vendable. De cette façon-là, moi, je l'établirais à, disons, 295 000. Peu importe la méthode, si le poste-là est important en passant, c'est probablement le plus important. Vous voyez le poids du poste inventaire. À lui seul, il peut faire tourner une analyse. Je porterai une attention très importante à ce poste-là. Pas mal plus qu'aux frais payés d'avance. Je m'en fous. Bon, OK. Frais payés d'avance, c'est correct. 1 250, ça existe. C'est le fait qu'on paye des fournisseurs à l'avance. Donc, c'est comme si on avait envoyé 1 200 $ chez mon assureur à l'avance puis j'attends d'être assuré. On paye l'assurance d'avance, c'est correct. Ça vaut ça. Les dépôts à terme. Donc, ABC a fait quelques dépôts à terme, 13 000 $. Ils n'ont pas pris de valeur. Ils n'ont pas perdu de valeur. Des accomptes provisionnels, je vous rappelle que c'est de l'argent qui nous appartient puis qui dort au gouvernement qui va servir à payer nos impôts à la fin de l'année. Déplacement en action, 21 000 $. Déplacement boursier, là. Je pourrais peut-être aller voir sur le relevé de compte du courtier, dernier relevé. Ça a baissé de valeur, 5 000 $. Je ne marque pas 21, je marque 5 000 $. Des immobilisations. Il faut être curieux. C'est quoi ici, ce chiffre-là? Ces deux chiffres-là en comptabilité représentent quoi, 29 000 $ et 78 000 $? C'est-tu le coût d'origine, ça? Moins l'amortissement cumulé. Donc, les chiffres qui sont là, c'est le coût d'origine moins l'amortissement cumulé. Est-ce que ça reflète la valeur au marché? On n'en a aucune assurance. Il faut trouver les valeurs autrement. J'apprends qu'il y a une automobile dans les immobilisations. Ça m'intrigue, l'atmosphère qu'il y a une automobile. Bref, je ne suis pas là pour l'instant, je veux juste connaître les valeurs. Il y a un Jeep Cherokee 2010 en cuir. Je vais aller voir dans le Redbook, je vais aller voir des comparables et j'ai établi que ça vaut 17 000 $ cette voiture-là, même si c'est 29 000 $ au livre. Les autres immobilisations, donc tout ce qu'il y a dans le magasin, les ordinateurs, les présentoirs, les caisses enregistreuses, les plafonds suspendus, le mur à souliers. Je vais essayer d'évaluer combien ça vaut. Je peux demander au franchiseur de m'aider. Je vais essayer de voir quelqu'un qui connaît, voir si on vendait le magasin demain matin, si on vendait le contenu de ces immobilisations-là, on obtiendrait comment. Donc, disons, pour fin de discussion, 70 000 $. Donc, si j'additionne tous les actifs que je vois dans le magasin, j'en ai pour 467 000 à la juste valeur marchande. Donc, vous voyez que la valeur marchande ici de 467 000 est fort différente de la valeur comptable. C'est pour ça que c'est très important au tout débord de notre analyse de faire ce redressement-là en trouvant les justes valeurs marchandes. La question qui suit, se pourrait-il qu'une entreprise, une société comme ABC Inc. détienne un actif supplémentaire mais que je ne vois pas à la lecture du bilan? Est-ce qu'une société peut détenir un actif qui aurait une juste valeur marchande potentiellement mais que je ne le vois pas quand je lis le bilan? Peut-être. Mais c'est juste que vous... Quand je dis ça, ça peut vous froisser... Ça peut être un peu intriguant parce que depuis que vous êtes tout jeune, depuis qu'on vous enseigne la comptabilité, qu'on vous dit un bilan, là, c'est la photographie des actifs d'une société à une date donnée. Quand on prend un bilan d'une société au 14 novembre, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bouge pas, là, la photo est là. Ça, c'est tout ce que tu possédais en date du 14 novembre. Donc, je relance la question. Se pourrait-il qu'une société détienne un actif qui n'apparaît pas sur la photo? Il serait comme invisible mais il serait là quand même. La réponse, c'est oui. Posez-vous une question, posez-vous une question, une seconde. Ce magasin-là, quand on prend ses actifs, quand on prend son contenu, combien il vaut, comment vaut le contenu de cette société-là? C'est drôle, hein? Ici, là, des contenus, j'en ai trouvé pour 467 000. Puis, des dettes, il y en a pour 362 000. C'est tout. Dans cette compagnie-là, dans cette coquille-là, ABC Inc., il y a 467 000 d'actifs à la valeur marchande. Il y a 362 000 de dettes. Donc, en pièces détachées, cette compagnie-là vaut à peu près 105 000. Si j'ouvre la boîte puis je vide tous ses actifs, 467 000. Il y a des dettes aussi, on doit de l'argent à des créanciers, 362 000. Donc, tout son contenu en pièces détachées vaut 105 000. Vous le voyez comme moi? Comment vous expliquez que quelqu'un est prêt à payer pour cette boîte-là 155 000? Il y a un acheteur qui dit à M. Royer « Je te donne 155 000 pour ta boîte. » Alors que quand on regarde à l'intérieur de la boîte, la compagnie, on retrouve 467 000 d'actifs, 362 000 de dettes. Il y a 105 000 de contenu à l'œil puis quelqu'un est prêt à donner 155 000 pour la boîte. Exact. Bien, l'acheteur voit quelque chose dans cette boîte-là que vous, vous ne voyez pas en regardant le bilan. L'acheteur voit un actif qui est invisible au bilan mais qui a une certaine valeur parce que l'acheteur lui-même le reconnaît pour aller à hauteur d'à peu près 50 000 pièces. Mais ce fameux actif-là qui est bien, on peut l'appeler l'achalandage, qui est mystérieux, qui est dur à définir, qui est dur à décrire, qui n'est pas tout à facile à comprendre, c'est ça un achalandage. Ça peut s'expliquer de multiples façons mais ça se reconnaît par le fait que quelqu'un est prêt à donner une surprime, une survaleur à une compagnie pour des actifs qui ne sont même pas présents dans la compagnie, des actifs tangibles à tout le moins. Donc, dans ce cas-ci, on a un acheteur, je le répète, qui est prêt à donner 50 000 pièces de plus, donc ici, on a 467 000 d'actifs, 362 de dettes, on a 104 000 d'actifs dans cette compagnie-là, net des passifs, puis l'acheteur est prêt à donner 155 000. Mais c'est parce que l'acheteur, puis le vendeur le sait aussi, tout le monde reconnaît que dans cette compagnie-là, il y a à peu près 50 000 pièces d'achalandage. Donc, cet achalandage-là, même s'il n'a pas de valeur ici, parce que les comptables ne le mettent pas au bilan, cet achalandage-là, parce qu'il n'a pas été payé. Un achalandage qui n'a pas de coût, qui n'a jamais été acheté, vous ne le verrez pas à la face du bilan. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur, au contraire. Donc, c'est pour ça qu'il faut tenir compte aussi de mon 50 000 pièces d'achalandage qui est réellement un actif, intangible, je vous l'accorde, mais qui est quand même un actif et qui a assurément une valeur. Pour finir là-dessus, l'achalandage, si moi, j'étais M. Royer et je vendais un magasin à un acheteur, puis un acheteur venait me voir et me disait, « Moi, M. Royer, je ne crois pas bien à ça, l'achalandage. Moi, c'est des histoires de comptables. Ce n'est pas vrai que je vais payer 50 000 pièces pour un achalandage. Votre compagnie, elle vaut 104 000. C'est facile à voir. Vous avez 477 000 d'actifs, 362 000 de dettes. Je vous fais un chèque de 104 000, puis ça finit. Oui? Tu ne crois pas à ça, l'achalandage? Parfait. Je ne te donne pas le nom de la bannière. Donc, pars avec mes actifs, pars avec mes passifs, pars-toi à un magasin, mais tu ne t'appelleras pas InterSport ou tu ne t'appelleras pas Atmosphère. Appelle-toi Robert Vend de la Pêche. Tu ne veux pas payer d'achalandage? Je ne te transfère pas le nom de bannière. Tu ne veux pas me payer d'achalandage? Je ne te transfère pas le loyer. Tu sais que dans un centre d'achat, il y a des spots qui sont beaucoup plus passants. Tous les magasins autour du centre où sont les restaurants, c'est là les spots passants. Tu ne veux pas me payer d'achalandage? Je ne te transfère pas le loyer. Ton Robert Vend de la Pêche, tu vas t'en aller au bout du centre d'achat, en face du Dalorama. Tu sais où ça ne passe jamais? C'est là que tu vas aller. Tu ne veux pas me payer d'achalandage? Je ne te transfère pas ma clientèle. Moi, je vais écrire une lettre à tous mes clients. Qu'est-ce qui va être écrit dans cette lettre-là? Merci pour votre confiance les dernières années. Je prends ma retraite. Je vais à mon entreprise. Je vous conseille maintenant d'aller chez Atmosphère à Chicoutimi. Je ne redirais pas d'aller chez Robert Vend de la Pêche. Oublie ça. Tous mes clients vont recevoir une lettre de les invitant à aller maintenant chez Atmosphère à Chicoutimi. À un moment donné, Robert va dire c'est beau, j'ai compris. Pour 50 000 $, entre autres, il va probablement demander que la clientèle soit redirigée vers le magasin, que l'acheteur fasse un effort pour que la clientèle reste, que l'acheteur te transfère ton loyer, que l'acheteur te transfère ton nom de bannière, et ainsi de suite. C'est tout ça qui est assez évident qu'il y a une valeur à titre d'exemple. Donc, voilà pour ça. Donc, maintenant qu'on a nos valeurs, je vous rappelle qu'on fait deux colonnes. Je peux peut-être un petit peu rapetisser. Je vous rappelle qu'on fait deux colonnes. Donc, on prend tous mes actifs qui sont de 517 000, maintenant que j'ai rajouté la chandage, puis je les classe lesquels sont utilisés dans mon magasin et lesquels ne sont pas utilisés dans mon magasin. 28 000 $ dans la caisse, est-ce que c'est nécessaire pour opérer une atmosphère où ce n'est pas nécessaire? Soyez critique. Toute encaisse n'est pas nécessaire. Une encaisse minimale pour faire fonctionner un magasin est parfaitement. On appelle ça un fonds de roulement. Mais à un moment donné, un fonds de roulement, un fonds de roulement, ça ne justifie pas un solde d'encaisse énorme. À un moment donné, on peut dire qu'un certain, dépasser un certain niveau d'encaisse, ce n'est plus du fonds de roulement. Ça commence à s'assimiler à du placement. Genre de l'encaisse qui est stagnante, qui n'est pas utilisée, qu'on n'a pas besoin dans le fonds de roulement. Donc ici, moi, sur 28 000, j'ai jugé que 20 000 était effectivement un fonds de roulement, mais qu'il y en a 8 000 qui étaient excédentaires. Les comptes à recevoir, bien sûr, ce sont des actifs utilisés dans le magasin. Les stocks, évidemment. Les frais payés d'avance aussi, je n'ai pas le choix de payer mes fournisseurs à l'avance. Mon dépôt à terme, non, vous le savez. Mes comptes provisionnels, je n'ai pas le choix de payer mes impôts à l'avance. Mes placements en action, non. Mes immobilisations, je vous disais qu'il y avait un Jeep Cherokee blanc à 17 000, je ne sais pas si j'ai dit qu'il était blanc, mais un Jeep Cherokee à 17 000 piastres. Quand je pose la question à M. Royer, vous faites quoi avec ça exactement? Il dit, je ne fais rien avec ça, c'est ma fille qui va au cégep. Avec. Parfait. Je ne suis pas là pour être critique, mais je ne le mettrai pas comme un actif nécessaire dans le magasin. Ça, c'est sûr. Les autres immobilisations, on avait dit les présentoirs, les plafonds suspendus, le mur à souliers, évidemment, c'est des actifs nécessaires dans le magasin et l'achalandage aussi. Donc, on se croise les doigts. J'espère que dans la colonne de droite, ici, je ne dépasse pas le 10 %. Donc, si on fait mon ratio, 8 % non admissibles, 92 % si j'arrondis admissibles. Donc, ici, on conclut que la compagnie ABC se qualifie de SEP dû à ce troisième test-là qui est satisfait. Donc, à quoi ça va ressembler dans le rapport d'impôt de M. Royer? Donc, je vous rappelle qu'il a fait une perte en capital de 20 000. Tout le 20 000 semble se qualifier. Bien, toutes les conditions sont satisfaites. Donc, ce 20 000-là semble vouloir se qualifier de PDTPE. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va en disqualifier 6 000. Rappelez-vous pourquoi? Parce qu'il a pris 6 000 de déduction pour gain capital dans sa vie. Quelqu'un qui prend 6 000 de déduction pour gain capital dans sa vie, malheureusement, il a un 6 000 de sa perte qui ne se transformera pas. Donc, on va réussir à en transformer 14 000 seulement. Donc, si on regarde son rapport d'impôt, revenu d'emploi à 45 000, pas de gain capital, une perte en capital déductible totale de 20 000, dont 14 000 se qualifiera de PDTPE. C'est donc dire qu'il va rester un 6 000 à 3 B qui ne sera pas utilisable cette année parce qu'il ne se qualifie pas de PDTPE pour la raison qu'on vient d'expliquer. Mais voilà pour le 6 000 qui ne se qualifie pas, mais il y a un 14 000 qui va se qualifier sans problème. Et vous remarquez l'effet du 14 000 contre quoi il s'applique finalement cette année? Contre le salaire. On arrive avec un revenu imposable de 31 000. En mots simples, M. Royer réussit à passer 14 000 de pertes sur une vente d'action contre du salaire. Il est là l'avantage fiscal. Toute la brie fiscale dont on parle, la PDTPE, c'est cette fameuse permission-là de passer une perte en capital contre du salaire. Pour 14 000 dans ce cas-ci malheureusement et non pas sur la totalité du 20 000. Des questions? Donc ça ressemble beaucoup à la déduction pour grand capital, je vous l'avais dit. On reconnaît les critères. OK. Autre mesure fiscale, la dernière, ça va être plus rapide parce que les critères, on les connaît maintenant. Donc dernière possibilité, on se ramasse ici. Donc on a traité la déduction pour grand capital, on a traité la perte au titre de placement d'entreprise, reste à traiter le rapport du grand capital. Donc c'est une troisième mesure qui vise encore les investisseurs qui investissent dans des petites compagnies canadiennes. Donc si un tel investisseur a fait tellement de gains en capital en ayant investi dans des compagnies canadiennes qu'il n'y en a même plus de déduction pour grand capital. Son 813 000, il l'a complètement épuisé. Donc là, s'il veut continuer à investir dans les compagnies canadiennes, dit-il, ça va me prendre un autre allègement. Donc on répond toujours oui, on va vous donner un autre allègement, c'est le report. Un investisseur peut reporter son gain en capital à plus tard s'il fait du gain en capital en vendant des actions. Évidemment qu'il n'a plus la déduction pour gain en capital parce qu'on est toujours mieux de prendre la déduction pour gain en capital. Ça, c'est complètement une exemption du gain. Le gain disparaît, c'est génial. On prend toujours ça en premier, mais quand il n'en reste plus, on peut se rabattre sur le report. Oui, ici. Donc les critères sont exactement les mêmes. Je vais vous montrer les conditions d'application pour ce fameux report. Donc ça vise les particuliers. Il faut avoir détenu des actions pendant au moins six mois. Donc si tu veux reporter ton gain en capital, il faut toujours bien que tu aies détenu tes actions au moins six mois. Au moment de la disposition des actions, il faut que la société se qualifie d'SEP. Vous reconnaissez le dessin, je ne vous répète pas tout. Il faut toujours se qualifier d'SEP dans la section bleue qui est ici. Il y a une chose à retenir pour cette mesure-là, une condition qui est importante. Imaginez qu'un investisseur dit, moi j'ai mis six millions dans une compagnie canadienne. J'ai investi six millions parce que vous me dites que je dois faire ça et que vous me donnez des beaux abris fiscaux. Parfait. Et là, vendre, c'est désinvestir. Je vends mes actions, je reprends mon six millions. Je fais du gain capital. Mettez-vous à la place du ministère. OK, on pourrait peut-être te donner un allègement de ce gain-là, tu n'as pas imposé tout de suite et te permettre de le reporter. Ce serait un beau cadeau à te faire, entre guillemets. Mais en échange, il faudrait que l'investisseur fasse un geste, fasse une action, fasse une chose. Qu'est-ce qu'on va demander à l'investisseur qui vient de désinvestir et d'encaisser six millions? Qu'est-ce qu'on va lui demander de poser un geste? Lequel, vous pensez? Réinvestir. Ton six millions, dans une autre SEPE. Donc, si toi, tu laisses ton argent dans une autre SEPE, au niveau de l'objectif, c'est atteint. Ton argent est encore dans la petite compagnie canadienne. Là, on va te permettre de reporter ton gain. Donc, la condition la plus importante, c'est que mon investisseur prenne son argent, qu'il vient d'encaisser et qu'il réinvestisse dans une autre action, dans une autre compagnie et qu'il achète encore d'autres actions dans des SEPE. Et ça, il n'y a pas de limite à ça. Un investisseur vend des actions de société 1, réinvestit dans société 2. Parfait. Son gain capital va être reporté. Un petit peu plus tard, il vend les actions de société 2, il fait encore du gain capital, puis là, il investit dans société 3. Ça va être encore reporté. Tant et aussi longtemps que l'investisseur réinvestit dans des sociétés canadiennes, on va tout le temps lui permettre de reporter ses gains qui se cumulent d'année en année. On n'imposera jamais, jamais l'investisseur. ça va prendre fin la journée qu'il décidera de vendre des actions d'une société canadienne, puis là, se dire, je tanné, je prends mon argent puis je retourne dans mon pays, ou je tanné, je n'investis plus dans les sociétés canadiennes. Là, le rapport va se terminer et tous les gains capital qu'on t'avait dit reportables vont maintenant être imposés. Donc, l'imposition va avoir lieu en totalité quand l'investisseur cesse ses activités d'investissement dans les compagnies canadiennes. Tant qu'il est bon pour nous, on va être bon pour lui. C'est donnant, donnant. Bon pour nous, voulant dire, il laisse ses argents, il laisse ses sous dans les compagnies canadiennes. Nous, de notre côté, on est prêt à reporter son gain capital. Donc, vous avez ici le calcul, donc du report du gain capital. Une petite formule, on va prendre le gain capital et on va le multiplier par une fraction. Produit de disposition totale par rapport à la portion qui a été réinvestie. Et il y a un certain délai pour faire un réinvestissement. Ce n'est pas tout de suite. Si je vends le 18 mars, je n'ai pas obligé de réinvestir le 19 mars. Donc, quand tu fais une vente d'action comme ça, on te donne jusqu'à la fin d'année plus 4 mois. Donc, tu as jusqu'au 30 avril de ton année suivante pour te trouver des nouvelles, pour décider d'investir ton argent dans des nouvelles actions de société canadienne. Donc, si on regarde l'exemple de monsieur, un particulier ici, qui vend des actions dans une société 1, la société TDPP. La compagnie, la société se qualifie de SEPI, il n'y a pas de problème. Les actions ont un PBR de 2 millions, il les vend pour 5 millions. Donc, selon les règles générales, cet investisseur-là ferait 3 millions de gains capital. La différence entre 2 et 5. Donc, est-ce qu'on va pouvoir lui permettre de reporter ce 3 millions-là ou une partie du 3 millions? La réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend de quoi? Il fait quoi avec son 5 millions? Il part-tu sur un bateau? Qu'est-ce qu'il fait? Il faudrait qu'il prenne son 5 millions et qu'il réinvestisse dans d'autres sociétés canadiennes et dans le délai qu'on lui accorde. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec son 5 millions? Il fait deux choses. Il dit, je vais me garder un petit 500 000 pour voyager puis le reste, le 4,5 millions restant, effectivement, je vais acheter des nouvelles actions de sociétés canadiennes. Puis, je le fais dans le délai qui m'est prévu, je le fais au 20 avril. Je vous rappelle que si on vend en janvier 2000X, comme dans ce cas-ci, on a jusqu'au 31 décembre 2000X plus 4 mois. Ça nous amène au 30 avril 2000Y. Ça fait que lui, il est 10 jours avant la fin de l'échéance, le 20 avril de l'année suivante, il fait son investissement. Donc, tout semble correct. On a nos quatre conditions qui sont satisfaites. On a un particulier qui a fait l'investisseur. Il a détenu ses actions pendant au moins six mois. Les actions qui sont vendues se qualifient de SEPE et surtout, la dernière, c'est la plus importante, il a fait un réinvestissement dans le délai qui était prévu. Oui, Jean-Philippe? Non. S'il fait une vente en janvier 2000X, le gain capital se calcule dans l'année 2000X. Oui, mais s'il fait ce geste-là en avril 2000Y, ça va avoir une portée sur son rapport d'impôt 2000X puis il n'y aura pas de gain capital en 2000X. Donc, voyez son calcul de gain capital pour l'année 2000X. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? On comprend que cette personne-là fait un gain capital de 3000, la différence entre 5 millions et 2 millions. Ce gain capital-là de 3000, de 3 millions, je mène juste à réfléchir avec moi, comment on pourrait le traiter pour l'investisseur? Dans quelle mesure on pourrait lui permettre de le reporter? on comprend qu'un investisseur qui dit, moi je prends mes 5 millions puis je n'investis plus dans les compagnies canadiennes. C'est facile à traiter. Il n'y en a pas de report, tu t'imposes sur 3 millions. Ça, c'est un extrême. L'autre extrême, quelqu'un qui dit, moi j'ai encaissé 5 millions, je le réinvestis tout dans les nouvelles actions de société canadienne. Facile à traiter. Tu peux reporter tout ton gain. Là, on est un peu entre les deux. Il n'a pas réinvesti 0, mais il n'a pas réinvesti 5 millions non plus. Il a réinvesti 4,5. Donc, s'il a réinvesti une fraction du produit de disposition, on va lui accorder un report de son gain pour la même fraction. Donc, on va aller chercher la fraction qu'il a réinvesti, ici, sur un produit de disposition de 5 millions. Ce n'est pas 5 millions qu'il a réinvesti, c'est 4,5. Donc, cette fraction-là, ici, va devenir aussi la fraction qu'on va accorder en report. Donc, cette personne-là va pouvoir reporter 2,7 millions de son gain. Pas 0, pas 3, 2,7. Je me doutais que ce serait un report qui serait proche de 3 parce que je vois bien qu'il réinvestit une très grande partie, mais pas la totalité. Donc, le report est vraiment fonction de la partie, comme la bulle l'indique, de la fraction qu'il a réinvesti. Donc, avec un tel report, si on regarde son report d'impôt, ici, on va avoir un gain de 3, moins une réduction de 2,7. Ça va faire un très, très petit gain capital pour son année 2000X. Très petit. Là, on parle de report. Ça veut dire que le 2,7 millions, il ne disparaît pas. Ce n'est pas une exemption comme la déduction pour gain capital, c'est du report. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce 2,7 millions-là de gains pour lesquels on vient de lui permettre le report? Bien, ça va venir en réduction de son PBR. Donc, ces nouvelles actions qu'il vient de s'acheter sont automatiquement réduites de 2,7 millions. Donc, ce gars-là vient de s'acheter des actions, ça fait une seconde, il vient de s'acheter des actions à 4,5 millions et son PBR est à 1,8 millions. Donc, la journée que cet investisseur-là va revendre ses nouvelles actions, il va travailler avec un PBR amoindri à 1,8 millions, donc diminué de 2,7 millions. Donc, assurément qu'on va retrouver là le gain capital. de 2,7 millions qui a été reporté. En dessoufflant un PBR, tu replaces le gain capital latent en attente sur les nouvelles actions. Peut-être qu'il va possiblement faire un gain encore plus important lorsqu'il va revendre ses nouvelles actions. Dans quel cas, il pourra peut-être le reporter s'il continue à réinvestir. Je vous rappelle que c'est illimité cette possibilité-là de report. Donc, il ne faut pas oublier de faire cet ajustement-là en la flèche qui est en rose parce qu'il ne faut pas que le gain capital disparaisse, je vous le rappelle. Est-ce qu'il y a des questions sur le report du gain capital qui vient, je vous rappelle, après que quelqu'un a épuisé sa déduction pour le gain capital? Normalement, on est mieux d'exenter complètement son gain que de le voir reporté. Mais ça se rajoute après. C'est bon? Voilà la troisième mesure. Les devises étrangères, on les a traitées. Dernier thème que je vais voir avec vous, 4.10. Transactions, transferts d'immobilisation entre personnes liées. On va s'intéresser aux ventes d'immobilisation, aux ventes d'immobilisation, effectivement, qui ont lieu entre les membres d'une même famille, des personnes liées. Donc, des conjoints qui transigent ensemble. Donc, monsieur vend un immeuble à sa madame, à son épouse. Madame vend un immeuble à son fils. Monsieur vend un placement en action à sa fille. Monsieur est propriétaire d'un McDonald's franchisé. Ça a toujours été son rêve que sa fille prenne sa succession. Donc, rendu à la retraite, vend les actions de son restaurant à sa fille. Donc, c'est tout ça le contexte, les transactions qui se font entre les membres d'une même famille. On va principalement, je vais vous résumer les règles assez simplement, mais vous êtes capables de me dire, avant même qu'on parle de fiscalité, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce contexte-là? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans un contexte, qu'est-ce qu'on risque de constater quand il y a une transaction entre les membres d'une même famille qu'on ne constaterait pas dans une transaction entre inconnus? Le prix de transaction risque fort de ne pas se faire à la juste valeur marchande parce qu'il y a absence de négociation. Ce qui fait qu'une transaction se fait à la juste valeur marchande, c'est la négociation. Vous avez déjà vendu un char, quelqu'un que vous ne connaissait pas peut vous dire que le prix de transaction auquel vous êtes arrivé, c'est la juste valeur marchande. Vous venez de donner naissance à la juste valeur marchande dans cette négociation-là. Des fois, vous avez tendance à chercher des justes valeurs marchandes dans des livres ou sous des sites Internet. je ne sais pas trop c'est quoi la valeur marchande de telle affaire doit être écrite quelque part. Non, il n'y a pas une liste exhaustive dans la vie qui va vous dresser la liste de tous les biens qui existent au monde et de leur juste valeur marchande. Ça se définit ces valeurs marchandes-là dans des livres, c'est défini d'ailleurs par les comptables comme étant le prix de transaction auquel deux personnes qui ne se connaissent pas arrivent en négociant. L'acheteur veut acheter évidemment le moins cher possible, le vendeur veut vendre le plus cher possible, ça négocie, ça négocie, ça négocie. Bon, c'est la valeur marchande, elle prend naissance à cet endroit-là. Ça vaut combien cet ordi-là qui a 2-3 ans d'usure ou 1 an? 6 mois? Ce n'est pas écrit dans un livre. On va négocier serré puis le prix de transaction auquel on va arriver, 650 piastres, ça va être ça la valeur marchande. Mais quand, pensez-vous qu'on trouve une négociation aussi serrée quand un papa vend un bien à sa fille? Ouh! Le cœur te fend en deux, là! C'est sûr qu'il n'y aura pas... Donc, parce que là, chacun ne veut pas maximiser ses intérêts propres. Ce n'est pas vrai que le père veut vendre le plus cher possible à tout prix. On n'est plus pantoute dans le même contexte. Le prix de transaction auquel on risque d'assister possiblement ne reflètera pas du tout la valeur marchande du bien. Donc, il y a ça de particulier. Je vais vous dire maintenant au niveau fiscal comment on traite les choses. Il y a deux règles qui s'appliquent dépendamment avec qui on transfère. Les règles sont très, très, très différentes. Dépendamment si je transige avec mon conjoint ou avec une personne autre que le conjoint. En fiscalité, quand tu transiges avec ton conjoint, on veut t'aider. On veut faciliter les choses. En fiscalité, une transaction en conjoint, c'est comme une transaction qui n'a pas eu lieu. On veut tout faire pour qu'il n'y ait pas de conséquences fiscales. Je vais vous montrer dans les faits. Ça se traduit par ce qu'on appelle un roulement fiscal. Une disposition présumée au coût. On ne demande pas que des conjoints transigent entre eux à la juste valeur marchande. Les règles fiscales ne sont pas prévues pour forcer cette chose-là. On laisse libre cours aux conjoints à s'échanger des biens entre eux. Le but étant qu'il n'y ait pas de conséquences fiscales. C'est quasiment. Je dis bien quasiment. Ça, c'est un monsieur. Ça, c'est une madame. C'est un couple. C'est quasiment si on les traitait comme une personne. Quasiment. Monsieur vend un immeuble à sa madame. C'est quasiment comme si je me prenais un immeuble. Ça ne se rend pas un immeuble. Disons un ordinateur. Le monsieur vend un ordinateur à sa madame. C'est comme si je prenais quelque chose dans ma poche de gauche et je le mettais dans ma poche de droite. C'est comme si ce n'était même pas sorti du couple. C'est ça. Ce n'est pas sorti du couple. On ne veut pas avoir de conséquences fiscales là-dessus. Alors que les transactions avec les personnes autres que le conjoint, toutes les autres, parents, enfants, frères, sœurs, c'est complètement le contraire. On veut forcer les gens à transiger à la juste valeur marchande. On veut être sûr que les gens transigent à la juste valeur marchande et s'ils ne le font pas, il va y avoir des règles pénalisantes pour vraiment forcer les gens à faire un effort et à bien transiger entre eux. Donc ça, c'est juste l'esprit. On va évidemment aller voir ça dans le détail. Autre chose qu'il faut vous dire à titre d'introduction, en fiscalité, il y a deux contextes où je peux vendre à une personne, disposer d'un bien à une personne liée. Ça peut se faire dans deux contextes différents. Je ne sais pas si vous les voyez. Ça peut se faire de mon vivant ou ça peut se faire au décès. Dans les deux cas, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Donc je peux vendre un immeuble à ma femme de mon vivant. Donc voilà, chérie, je te vends mon immeuble tel prix. Ou je peux aussi le faire suite à mon décès. Donc si je décède et lègue un immeuble à ma conjointe, au fin fiscale, c'est la même affaire que si je lui avais vendu de mon vivant. Alors Nicolas, tu mêles les choses, un décès, puis un décès, ce n'est pas la même affaire qu'une vente de mon vivant. En fiscalité, oui. Je comprends que dans la vie, il y a de l'émotion, puis un décès, il y a plein de choses autour de ça. Mais au fin fiscale, ce qui vient de se passer, c'est la même chose. Quelqu'un qui décède et qui lègue, c'est quelqu'un qui dispose. Et quelqu'un qui pleure, puis qui hérite, c'est la même chose que quelqu'un qui achète un bien. Donc celui qui hérite, c'est la même chose que s'il avait acheté le bien pendant ton vivant. Donc les règles fiscales vont être exactement calquées sur que ce soit un contexte du vivant ou que ce soit un contexte au décès. Ici, vous avez un tableau à deux lignes, deux colonnes. Je peux peut-être le réduire. Donc vous voyez, en gris, les règles du vivant. Ici, les règles avec le conjoint. Ici, les règles avec une personne autre que le conjoint. Et ces règles-là sont, tout le monde m'écoute bien, copiées, collées, en vert. C'est les mêmes règles qu'on retrouve en vert. Pareil. Sauf qu'il faut remplacer un mot. Au lieu de dire « Madame vend un immeuble à son mari », il faut dire « Madame décède et lègue un immeuble à son mari ». Il faut juste changer le verbe. Tout le reste des règles s'applique de la même façon. Ou si je me mets dans l'autre case, avec une personne liée, « Monsieur vend des actions à sa fille » ou « Monsieur décède et lègue des actions à sa fille ». Tout le reste des règles fiscales vont s'appliquer de la même façon. Donc, décéder ou transférer du vivant au niveau fiscal, c'est pareil. Pareil, pareil. Donc, on va les étudier en parallèle, mais c'est un copier-coller. Donc, on va commencer par la case ici, en gris, la première en haut à gauche. On va s'intéresser aux transactions du vivant avec un conjoint et on va rapidement voir l'effet miroir ou la règle qui est tout à fait pareille, plutôt, dans un contexte de décès. Je vous disais qu'entre conjoints, est-ce qu'il y en a qui se rappellent l'objectif? Est-ce que le législateur veut forcer des conjoints à transiger entre eux à la juste valeur marchande ou plutôt faire en sorte qu'il n'y ait pas de conséquences fiscales? Donc, c'est le deuxième choix. Donc, ici, lorsqu'on transfère entre conjoints et du vivant, les règles par défaut qui sont en mauve, je vous rappelle, dans le jargon, on appelle ça un roulement. C'est ça, le fameux roulement fiscal. C'est une fiction qui fait ou on fait semblant de vendre un bien au coût indiqué. Donc, quand des conjoints transfèrent entre eux, le vendeur, on fait semblant qu'il a vendu son bien au coût indiqué et l'acheteur, l'autre conjoint, on fait semblant qu'il a acheté le bien au coût indiqué. C'est quoi ça, le coût indiqué? Bien, si tu vends un bien qui est non amortissable, on fait semblant que tu l'as vendu à un prix de vente égal à son PBR. Et si tu as vendu un bien amortissable, on fait semblant que tu l'as vendu à un prix de vente égal à sa FNAC. Peux-tu vous dire qu'avec ces fictions-là, il n'y aura jamais de gain capital, il n'y aura jamais de récupération d'amortissement? Le prix de transaction fictif est établi en plein sur le coût fiscal du bien. Il n'y aura jamais personne qui va faire de gain, il n'y aura jamais personne qui va faire de récupération d'amortissement grâce à cette fiction-là qu'en est une au coût indiqué. On va le voir avec un exemple. Ce qui est possible pour un couple, ça c'est le par défaut, ce qui serait possible à la colonne rose pour un couple, c'est pas obligé, c'est un choix. Si un couple voulait plutôt que leur prix de transaction fictif, on fasse semblant, au lieu de faire semblant qu'ils ont transgi au coût indiqué, je vous rappelle, c'est ça le par défaut, qui fait en sorte qu'il y aura un roulement parfait, aucune conséquence fiscale pour le vendeur et l'acheteur va se ramasser avec l'immeuble qui a toujours le même PBR, qui a toujours la même FNAC, il n'y a rien qui bouge. On transfère l'immeuble d'un conjoint à l'autre dans le même état où il était au niveau fiscal. Si on ne veut pas ça et qu'on préférerait avoir un prix de transaction fictif égal à la juste valeur marchande à la place, ça peut se faire aussi. Mais ça, ce n'est pas par défaut. Il faut demander ce traitement-là. Là, quelqu'un pourrait me dire qui aurait avantage à faire ça? Qui aurait avantage à se sortir du traitement par défaut, qui est un très bon traitement, qui fait qu'il n'y a pas de conséquences fiscales pour le vendeur, pas de gain capital, pas de récupération d'amortissement pour le vendeur et que l'autre conjoint ramasse l'immeuble avec les mêmes attributs? Qui pourrait qu'avoir avantage à renoncer à ça et demander qu'on fasse semblant que l'immeuble est transgé à la juste valeur marchande? Dans quel cas ça risque de générer du gain capital pour le vendeur? Dans quel cas ça risque de générer de la récupération d'amortissement aussi pour le vendeur? Est-ce que vous voyez quel avantage on pourrait avoir à faire ce choix-là? Non, parce que les pertes ne sont pas acceptées entre conjoints. Ça vise vraiment des situations où il y a réellement du gain et de la récupération d'amortissement qui vont avoir lieu. Exact. Imaginez que le vendeur a plein de banques de pertes. Imaginez un vendeur qui a des banques de pertes en capital remplies. Lui, quand il transfère à son conjoint, peut-être qu'il aimerait que la fiction fiscale lui génère du gain pour être capable d'appliquer ses pertes à l'encontre. Et pour celui qui reçoit l'immeuble, le recevoir à la juste valeur marchande, ça établit des PBR et des FNAC beaucoup plus intéressantes. Donc, c'est un code, ce n'est pas fréquent ce choix-là, mais ça existe. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec un exemple ici. Donc, regardez notre fameux conjoint, Madame Dorion, qui vend une bâtisse et un terrain à son mari. Rapidement, la bâtisse a un coût de 80 000. La bâtisse a été amortie jusqu'à 72 000. Donc, au fil des ans, la FNAC est descendue à 72 000. La valeur marchande de la bâtisse vaut 100 000 aujourd'hui. Le terrain, lui, a été acheté 10 000. Il en vaut 45 000 aujourd'hui. Et aujourd'hui, le 17 mars, Madame Dorion dit « Je vais vendre mon immeuble à mon mari. » OK. Est-ce que c'est à quel prix Madame Dorion va le vendre à son mari? Pour vrai, là. Madame Dorion, elle va faire un chèque à son mari? Ou au contraire, le monsieur va faire un chèque pour acheter l'immeuble? Le prix de transaction réel de cette transaction-là était, je ne sais pas, à combien ils vont faire le chèque, là. Est-ce que c'est pertinent cette information-là? Non. Je m'en fous. Vends-le le prix que tu veux. Ça n'a aucune conséquence. Aux fins fiscales, ça n'a aucun impact. Parce qu'aux fins fiscales, il peut arriver deux choses. Soit le par défaut, soit le choix de faire semblant que tu as transigé à la juste valeur marchande. Mais dans les deux cas, c'est des semblants. Le chèque, c'est sûr qu'on va l'ignorer. On va appliquer des fictions, c'est sûr. Soit au coût indiqué, soit à la juste valeur marchande. Quand monsieur et madame me disent « Nicolas, c'est-tu quel prix on l'a transigé entre nous l'immeuble? » Je dis « Non, je ne sais pas. » Quand elle me dit le chiffre, je bouche mes arrêts, je m'en fous. Je pense à d'autres choses. C'est une information impertinente. Ça n'a aucune conséquence aux fins fiscales. Qu'est-ce qui va arriver aux fins fiscales? Si vous laissez aller la règle par défaut, ici, la section mauve, regardez les petites cases mauves, mais juste avant, dans le fond, la bâtisse, on va faire semblant qu'elle est transigée à quel prix. C'est quoi son coût indiqué à la bâtisse? C'est 72 000. Donc, on va faire semblant que la transaction de la bâtisse a eu lieu pour un chèque de 72 000. Je sais que ce n'est pas vrai. On va faire semblant pareil. Et le terrain, on va faire semblant qu'il est transigé à 10 000. Même si ce n'est pas vrai, c'est sûr qu'on va faire semblant qu'il est transigé à 10 000. C'est ça, le coût indiqué. Donc, mettez ces chiffres-là partout dans vos règles. Donc, Madame va se calculer une récupération d'amortissement ici qui va donner zéro. C'est sûr, la FNAC est 72 000. On fait semblant qu'elle transige à 72 000. C'était prévisible. Il va y avoir une perte en capital qui est réputée nulle, on le sait, sur la bâtisse. Puis, sur le terrain, il n'y aura pas de gain. C'est sûr, on fait semblant qu'elle vend 10 000 et le terrain a un PBR de 10 000. C'était prévisible. C'est des zéros partout. Et, Monsieur, on fait semblant qu'il achète la bâtisse 72. Donc, ça va devenir son assiette pour son amortissement dans le futur. Et on fait semblant qu'il achète un terrain pour 10 000. Donc, quand il va revendre le terrain, il aura un PBR de 10 000. Ça, c'est le par défaut. C'est automatique, c'est ce qui va se passer. C'est le fameux roulement qu'on appelle aux fins fiscales. Le choix, ici, on remonte au début. Ce serait quoi, la possibilité? De changer la fiction. Donc, si vous ne voulez pas des fictions à 72 et 10, l'autre option, dites, non, non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, moi, le roulement. Je voudrais que vous fassiez une fiction à la juste valeur marchande. Bien, parfait. Regardez les cases roses, maintenant. La bâtisse, on va faire semblant qu'elle ait vendu 100 000 et le terrain, on va faire semblant qu'il ait vendu 45 000. Donc, on repart la machine avec une fiction différente. On repart les calculs. Donc, ici, on va mettre un produit de disposition de 100. Il va y avoir 8 000 de récupération d'amortissement. Ça, c'est de la récupération d'amortissement. C'est imposable, ça, pour Mme Dorion. Elle va faire 10 000 de gains capital imposables sur sa bâtisse, puis elle va faire 17 500 de gains capital imposables sur son terrain. Et quelle fiction va s'appliquer à son mari? Les chiffres ont changé pour lui aussi. On fait semblant qu'il achète une bâtisse de 100 000, donc un meilleur amortissement dans le futur. Ce n'est pas 72 qui va amortir, lui, dans le futur, c'est 100. Et un PBR de 45 au lieu de 10 sur le terrain. Donc, honnêtement, le choix de droite, ce n'est pas fréquent. Il faut vraiment que le vendeur, comme la bulle l'indique, il faut vraiment que le vendeur soit capable d'annuler ce 8 000-là, puis d'annuler, finalement, d'annuler tous les impacts avec des banques de pertes. Sinon, ça ne donne rien d'aller volontairement subir une récupération d'amortissement, puis subir un gain de capital imposable. Ça ne donne absolument rien de faire ça, ça coûte de l'impôt, c'est à prostrir. Mais si tu es capable d'annuler tout ça par tes banques de pertes, où ça devient intéressant pour quelqu'un qui réussit à annuler tout ça avec ses banques de pertes? C'est intéressant pour l'autre conjoint. L'autre conjoint, il aime bien mieux avoir une FNAC de 100 000 que d'avoir une FNAC de 72. C'est quoi de la FNAC? C'est des futures économies d'impôts, c'est des futures déductions dans le calcul du revenu qu'on peut passer en déduction. Il aime bien mieux avoir un PBR de 45 que 10 000. C'est quoi un PBR? Plus tu as un gros PBR, moins tu fais de gains. Quand tu vas revendre ton terrain, tu aimes bien mieux un PBR de 45 qu'un PBR de 10. Si tu es capable d'avoir des beaux attributs comme ça plus élevés, puis que ça n'a rien coûté parce qu'on a pu l'annuler avec des banques de pertes, c'est peut-être là que le choix peut être intéressant. Mais vraiment là, ce n'est pas nécessairement fréquent. Soyez attentifs, il va se passer quelque chose à l'écran. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, go. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai changé de page. Un autre exemple, je peux le refaire dans l'autre sens, attention. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Quelle est la différence entre le premier exemple et le deuxième? Comme dans le journal, quand il y a deux images, puis il faut trouver les 3, 4 différences, puis il manque une patte de chaise. C'est quoi les différences? Les chiffres, les couleurs, tout est pareil, tout est pareil. Trois mots. Regardez, ils sont encerclés en haut. Dans le premier exemple, Mme Dorion transfère de son vivant. Tout le monde voit ça? Dans le premier exemple, Mme Dorion transfère de son vivant. Dans le deuxième exemple, Mme Dorion décède et lègue. Tout le reste est pareil. Je refais-tu le problème au complet? Vous me dites, j'ai compris. Tout le reste est pareil. Si Mme Dorion décède et lègue, il va se passer la même affaire. Par défaut, on va faire semblant que Mme Vance s'en bâtisse en décédant en décédant et en l'élégant. On va faire semblant qu'il a été vendu à 72 000 et le terrain à 10 000. Sauf si les gens font un choix. Ce n'est pas Mme Dorion parce qu'elle est décédée, mais son exécuteur testamentaire qui va faire son rapport d'impôt au décès pourrait dire, ça serait intéressant de demander une vente fictive à la juste valeur marchande parce que Mme Dorion est plein de banques de pertes justement. Donc nous, ce serait peut-être intéressant que Mme Dorion ait des gains et des récupérations d'amortissement dans son rapport d'impôt l'année du décès. On appliquera les banques de pertes à l'encontre et M. Dorion qui hérite du bien aura un meilleur PBA. Toute la discussion est exactement identique. On est juste dans un contexte où la disposition n'a pas eu lieu du vivant, mais plutôt au décès. Tout est pareil. La journée que vous comprenez qu'un décès c'est une disposition vous allez vous simplifier beaucoup la vie. Il y en a qui voient ça bien compliqué des contextes de décès. Non, non. On enlève l'émotion c'est une disposition. C'est les mêmes règles qui s'appliquent que des dispositions du vivant. Voilà pour les transferts entre conjoints. On change de... Donc je reviens à mon tableau ici. Donc ça c'est réglé. Ça c'est réglé. On s'en va à droite du tableau maintenant. Qu'en est-il des transferts avec mes enfants, mes parents, mes frères, mes soeurs? Oh que là c'est différent. Oh boy. Complètement différent. Oubliez ça les roulements fiscaux. Oubliez ça et l'espèce de règles qui font qu'on peut transiger sans impact fiscal. C'est tout le contraire. Le législateur veut obliger les gens à transiger à la juste valeur marchande. Et si les gens ne transigent pas entre eux à la juste valeur marchande, les règles fiscales qui vont s'appliquer vont même être pénalisantes. Je peux vous dire que c'est une très mauvaise idée d'envisager une transaction importante tout le moins avec une personne liée où on ne ferait pas attention au prix de transaction. Des genres de propriétaires de compagnie je prenais l'exemple d'un papa tout à l'heure qui avait des actions d'un mec d'eau et qui dit moi mon rêve c'est de vendre mes actions à ma fille et qu'il est un peu bougonneux et un peu têtu et quand tu lui dis oui mais évaluez bien vos actions parce qu'il faut les vendre au juste prix à votre fille. Si vous vendez ça peu importe par négligence par erreur par manque de connaissance si vous vendez vos actions pas assez chères à votre fille au niveau fiscal vous allez voir au niveau fiscal ça va être un peu catastrophique les conséquences. Puis s'il bougonne en disant moi je ne commence pas à payer un comptable pour faire une évaluation puis là il sort une napkin puis il dit moi mon mec d'eau il vaut à peu près 350 000, 400 000 puis qu'il vend sur une base d'une analyse comme ça les actions ça fait 400 000 puis que l'ARC vérifie la transaction quelques années après avec une armée d'évaluateurs ou avec des vraies techniques on établit que ce mec d'eau-là ne valait pas 400 000 mais il en valait un million ça va être catastrophique. Donc juste pour vous mettre en contexte il y a un souci à avoir pour bien transiger dans ce temps-là. Mais si on regarde de plus près les règles comment elles s'appliquent au niveau des transactions du vivant il y a trois possibilités qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un ou quatre même qu'arrive-t-il lorsque quelqu'un transige un bien avec un prix de transaction trop élevé donc vraiment quelque chose vaut 10 000$ tu le vends 12 000$ qu'est-ce qui va arriver qu'est-ce qui arrive si tu transiges en bas de la valeur le contraire qu'est-ce qui arrive si tu donnes l'immobilisation un don c'est différent de vendre pas assez cher un don vous savez ce que c'est c'est sans contrepartie et finalement le scénario le plus facile c'est qu'arrive-t-il si je transige si je transige pardon sur le juste prix là il n'y arrivera rien ça c'est le meilleur scénario donc si vous transigez le juste prix il n'y en aura pas de conséquences donc on va prendre notre prix de transaction puis on va vous demander de le traiter comme ça dans vos rapports d'impôt respectifs donc si je commence ici qu'arrive-t-il si quelqu'un transige trop cher donc un bien qui vaut 10 000 je le transige 12 000 le vendeur aucun impact dans ton rapport d'impôt on va te demander de déclarer ta vente au prix que tu as reçu c'est-à-dire 12 000 mais l'acheteur lui on va corriger son prix d'achat on va faire semblant qu'il a acheté le prix le bien pour un égal à un montant correspondant à la juste valeur marchande du bien donc dans ce cas-ci 10 000 on va le voir tout à l'heure avec un exemple chiffré bien ça c'est pénalisant parce qu'on laisse un vendeur avec un produit de disposition de 12 000 qui est la réalité mais l'acheteur l'acheteur il a fait un chèque de 12 000 il a vraiment fait un chèque de 12 000 bien on n'accepte pas ce 12 000 là comme PBR on fait semblant qu'il a payé 10 000 fait qu'on va lui accorder seulement 10 000 en PBR malgré qu'il a fait un chèque de 12 000 donc ça là ça va vraiment créer de la double imposition dans le sens où il y a un 2 000$ de gain capital qui va être imposé deux fois le vendeur s'est imposé jusqu'à 12 000 puis l'acheteur repart avec un PBR de 10 000 fait que le prochain 2 000$ de gain capital ça va être la double imposition il est là l'effet pénalisant on fait ça volontairement pour enlever le goût aux gens de transiger à des prix supérieurs à la valeur marchande il existe le contraire ceux qui transient à des valeurs trop basses papa qui transige avec sa fille pas capable de lui demander le juste prix parce qu'elle lui déchire le coeur de papa fait un effort parce que ça va être au niveau fiscal il va y avoir des conséquences assez importantes si tu ne le fais pas donc si tu vends trop peu cher c'est le contraire l'acheteur on te laisse avec le PBR réel mais le vendeur on fait semblant qu'il a encaissé un chèque plus élevé c'est à dire égal à la juste valeur marchande au niveau du don le don c'est vraiment vous savez ce que c'est je donne quelque chose à ma fille et je ne lui demande rien en retour c'est moins pénalisant on corrige les deux parties et le vendeur et l'acheteur on fait semblant qu'ils ont transigé à la juste valeur marchande donc je vais vous montrer ça avec trois petits exemples ici donc toujours madame Dorion cette fois-ci au lieu de transiger avec son mari comme tout à l'heure elle transige avec son fils elle transige un placement un placement qui a été acheté 10 000 et aujourd'hui qui en vaut 10 pardon qui a été payé 10 000 aujourd'hui qui en vaut 30 là je vais vous simuler trois scénarios madame Dorion qui vend trop cher madame Dorion qui vendrait pas assez cher ou madame Dorion qui donnerait le placement à son fils c'est ça les trois scénarios qu'on a vu donc scénario 1 pour une raison que j'ignore madame Dorion vend le placement 35 000 donc il y a vraiment un chèque de 35 000 $ qui est fait le fiston fait un chèque de 35 000 $ à sa mère on s'entend que c'est plus que la valeur marchande donc pour madame Dorion on va lui demander de s'imposer sur le chèque qu'elle a reçu donc un chèque de 35 000 PBR de 10 000 donc on va imposer madame Dorion sur un gain capital de 25 000 à 50% évidemment son fils qui a fait un chèque de 35 000 $ on va lui dire on te reconnait pas ton PBR de 35 000 $ on va faire semblant que t'as payé ce placement-là seulement 30 000 $ c'est-à-dire sa juste valeur marchande donc le fils malgré qu'il a payé pour vrai 35 000 $ repart avec un PBR de 30 000 $ donc pour décourager les gens de faire ça on les met dans une situation de double imposition dans ce cas-ci cette famille-là va être imposée deux fois sur 5 000 $ de gains capital je vous rappelle que madame s'est imposée jusqu'à 35 000 $ de gains capital ici avec un produit de disposition donc tout l'impôt est assumé jusqu'à la hauteur de 35 000 $ mais son fils repart avec un PBR de 30 000 $ c'est rien 5 000 $ imaginez que c'était des dizaines et des centaines de milliers de dollars comme j'en parlais tout à l'heure il peut arriver oui madame bien sûr imaginez que le fils revend ce placement-là 33 000 $ il va faire 3 000 $ de gains capital mais au niveau conceptuel ça a déjà été imposé tout le gain a été imposé jusqu'à 35 000 $ au niveau conceptuel on devrait repartir à 35 000 $ pour le prochain gain capital donc c'est là la fameuse double imposition au niveau du gain capital donc quand je vous disais qu'il y a un effet pénalisant c'est ça c'est sûr que tout le monde n'est pas conscient nécessairement qu'il y a un effet pénalisant mais il est là quand même scénario numéro 2 c'est juste le prix de transaction qui change le même bien au lieu de le transiger 35 trop cher on le transige 28 pas assez cher là c'est le contraire qui va arriver le fils qui a fait un chèque de 28 000 $ donc le fils qui achète à sa mère et qui fait un chèque de 28 000 $ parfait c'est ton PBR mais la mère on fait semblant qu'elle a reçu un chèque de 30 000 $ égal à la juste valeur marchande là madame a dit mais non mais moi j'ai reçu un chèque de 28 000 $ non non aux fins fiscales on fait semblant que tu as reçu un chèque de 30 000 $ tu aurais dû vendre 30 000 $ impose-toi sur 30 000 $ donc madame va s'imposer sur 30 000 $ et le fiston a un PBR seulement de 28 000 $ même logique il y a une espèce de 2 000 $ de gain capital qui est en double involution donc si le fiston revend ce placement-là 30 000 $ bien le 2 000 $ de gain qu'il va le payer c'est un gain que sa mère a déjà assumé en réalité mais c'est quand même voulu comme ça pour les raisons que j'ai expliquées troisième situation c'est la donation donc tout ce qui change c'est la petite barre bleue qui descend ici on émet donc le même placement au lieu de la vendre 35 au lieu de la vendre 28 on le donne donc vraiment la mère ne demande aucun chèque dit à son fiston je te le donne le placement bien là c'est moins pénalisant parce qu'on va faire semblant pour les deux parties que le placement a été vendu 30 000 $ donc la mère s'impose comme si elle avait encaissé un chèque de 30 000 $ même si ce n'est pas vrai et fiston va avoir un PBR de 30 000 $ comme s'il l'avait payé son placement à 30 000 $ donc on fait semblant que les deux transigent à la juste valeur marchande et comme on applique la même fiction au 2 il n'y a pas de double imposition on a un prix de vente de 30 on a un PBR de 30 au moins il n'y aura pas d'effet pénalisant hop ne clignez pas des yeux regardez l'écran 1, 2, 3 qu'est-ce qui a changé? c'est les mêmes chiffres c'est les mêmes dessins les mêmes couleurs qu'est-ce qui a changé? décède et lègue ici on a Madame Dorion qui transfère de son vivant à son fils ici on a Madame Dorion qui décède et lègue à son fils donc quelle fiction vont s'appliquer vous pensez quand une personne décède et lègue non pas à son conjoint comme tantôt mais lègue à son fils pour celui qui lègue on va faire semblant qu'il a vendu à la juste valeur marchande parce que c'est un lègue au fils et pour celui qui hérite le fils on va faire semblant qu'il a payé le placement égale à la juste valeur marchande donc un contexte de décès c'est la même chose même chose c'est une fiction à la juste valeur marchande parce qu'on n'est pas entre conjoints parce qu'on lègue à une personne autre que le conjoint la fiction va se faire de la même façon dans un contexte de décès oui madame il n'y a pas d'impact c'est la même règle mais c'est sûr que ça a moins de mordant un vérificateur d'impôt ne débarquera pas chez vous pour 200-300 piastres autrement dit ça va être pour des chiffres importants qu'on va vouloir que cette règle-là soit appliquée mais théoriquement ça s'appliquerait à toutes les valeurs au-dessus de 1000 autre question oui madame je vous écoute oui mais ça c'est sur les revenus les règles d'attribution vont s'appliquer sur les revenus tu as raison exact exact donc ici quand je remets le tableau regardez ici vous faites bien de me le dire on avait un tableau à 4 cases donc une fois qu'on a compris ces 4 cases qui sont dans le fond les conséquences du transfert qu'est-ce qui arrive lorsque je transfère à mon conjoint qu'est-ce qui arrive quand je transfère à quelqu'un d'autre que mon conjoint qu'est-ce qui arrive si je suis vivant ou qu'est-ce qui arrive si je décède on s'entend que c'est la même affaire on l'a prouvé ça c'est les règles du transfert un prof à la maîtrise de la fiscalité disait c'est le transfert du pommier une fois que tu as bien traité le transfert du pommier quand les pommes vont tomber à qui vont appartenir les pommes donc la question qui suit auquel on a déjà répondu et tu as raison de la placer là elle est écrite dans le tableau maintenant donc effectivement un transfert comme ça une fois qu'on a réglé la question du transfert ça va mais n'oubliez pas qu'après quand cet actif-là va se mettre à générer des revenus un immeuble qui rapporte des revenus de location un placement qui rapporte des revenus d'intérêt une fois que tu as transféré ton placement à quelqu'un d'autre et que ça se met à générer des revenus qui va s'imposer sur les revenus il y a des fortes chances qu'il y ait une règle d'attribution qui demande de ramener le revenu dans le rapport d'impôt d'origine donc les règles d'attribution c'est la suite logique de la discussion qui doit suivre la discussion du transfert tu as tout à fait raison on les a vues dans le sujet 1 les règles d'attribution oui c'est ça sujet 1 si tu transfères ton immeuble locatif à ta femme pour peu importe les raisons admettons que ta femme elle dit mon homme ce serait mon rêve que tu me transfères ton immeuble locatif parfait chérie je te le transfère peu importe la raison je le fais pour vrai mais là aux fins fiscales je risque d'avoir des problèmes ou en tout cas je risque d'avoir la situation qui dit que madame quand elle va gagner des revenus de location ils vont me rebondir dans mon rapport d'impôt c'est ça les règles d'attribution si je ne veux pas que ça arrive puis je veux que madame qui est maintenant propriétaire légalement de l'immeuble s'impose elle-même sur les revenus qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous ? c'est ça la question qu'il m'est posée ? transiger au juste prix si le prix de transaction se fait à la juste valeur marchande les règles d'attribution vont s'écrouler les règles d'attribution ils ne s'appliquent pas quand la transaction se fait à des vrais prix les règles d'attribution s'appliquent quand c'est des dons ou des transactions à des trop faibles prix transiger au juste prix puis il n'y aura pas de règles d'attribution mais ça je dirais il ne faut pas mêler les choses si tu as vu dans le sujet 1 je te réponds quand même ça ne change rien aux règles de transfert qu'on a discutées aujourd'hui c'est la façon d'anéantir les règles d'attribution ça répond à la question ? je me suis tiré de 12 minutes je suis vraiment désolé je ne dis plus un mot je pense le reste voilà pour le sujet 4 merci de votre attention donc je vais vous passer les copies d'exemples